... Attention, 3, 2, 1... Bonsoir à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, même si nous aurions évidemment préféré vous voir tous et toutes ici présents, réunis. Chaque proclamation de médecine est fantastique. Celle-ci, elle est quand même très très particulière. Qui aurait cru il y a 6 mois qu'on allait avoir une proclamation comme celle-ci ? Une proclamation de fin de cycle et de fin de master et encore plus spécialement de fin de médecine est tout à fait particulière et nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous ce soir. L'émotion était là certainement, moins globale que quand tout le monde est là mais toujours présente. Et j'appelle immédiatement le professeur Franck Werskuren, président du jury, pour la proclamation. Bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose qui manquait, dont on est désolé. Au vu des circonstances, on aurait tant voulu échanger nos sourires, échanger nos encouragements. En nous-mêmes, on est là, bravo et on est très content que ça se passe comme ça. C'est un moment tout à fait particulier parce qu'on se trouve en petit comité et on a vraiment envie d'être de cœur avec tous ceux qui étaient derrière leur écran, derrière leur ordinateur. A mérité la grande distinction ? Monsieur Brilleux-Guevers a mérité la grande distinction ? Je ne sais pas si en vrai c'est aussi stressant. A mérité la plus grande distinction et les félicitations du jury. Nous, on l'a vécu ici avec certaines personnes présentes mais on était peu nombreux et on se pose beaucoup de questions sur ce qui se passait derrière les écrans. Monsieur Alexandre Tourneau a mérité la grande distinction. Madame Marie Tourneau a mérité la distinction. Je les imaginais avec leur papa, leur maman, leur copine, leur copain, peut-être sursauter au moment où on prononçait leur nom ou les noms des autres personnes qu'ils connaissent. Oui, il l'a dit, oui, c'est bon. Oui, je ne sais pas. Toutes les personnes qui se trouvaient derrière leur écran ont dû suivre ça de A à Z et ils n'ont pas dû faire autre chose. Sauf peut-être envoyer un message à une amie, à un ami, j'ai réussi ou bien mon fils a réussi et donc ma fille a réussi. Allô, oui, j'ai la grande distinction. A mérité la grande distinction ? Oui, oui. Madame Louise Van Drogenbroek a mérité la distinction ? Il y a un petit coup de frustration quand même parce que le moment est incroyable. C'est un moment dont tout le monde se souvient toute sa vie mais ça s'est fait sans la présence des étudiants. Oui, pour moi, je suis super content de ça. C'est quel stress, franchement, ça montait, ça montait et puis quand on entend son nom, c'est vrai que c'est là que le stress a son paroxysme mais franchement, oui, ça c'est bien fini pour moi, je suis très content, franchement. Et je suis super content que ce soit bien fini pour mes amis aussi, surtout. Ça aussi, ça m'a fait plaisir. C'est quand même très agréable de voir tous ces étudiants proclamés parce qu'on a autant travaillé avec eux que pour eux, que pour qu'il y ait une réussite. Et d'avoir ce petit moment où on félicite ces étudiants qui ont bossé pour et pour qui ça n'a pas été facile durant cette période de Covid, c'est très agréable. Vu qu'on a chaque une fois dans sa vie, c'était quand même un très beau moment qui valait la peine d'être là. On a eu la chance, Sophia Némoin, d'être là. C'est très chouette aussi de pouvoir être félicité en personne par ses professeurs. Donc voilà, un sentiment de bonheur. C'est quand même un long parcours. Des études qui demandent quand même pas mal d'investissements, des sacrifices parfois. On pense un peu à tout ça, on se dit, on pense à nos parents aussi qui nous ont permis d'arriver là où on en est. Effectivement, c'est assez émouvant. Et un médecin ne peut donc pas se satisfaire d'une approche purement scientifique. Il doit, vous le savez, adopter une approche globale, holistique de la maladie. C'est un événement merveilleux. Voilà, des étudiants qui ont fait 6 ans. Et donc c'est déjà merveilleux. Et puis le serment d'Hippocrate, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Je garderai les secrets appris du fait de la pratique de ma profession et les confidences faites par mes patients, même après leur mort. C'est un serment qui a un poids, qui est important, qui marque notre entrée dans la profession. Et je suis certaine, on l'a transmis aux étudiants avant pour qu'ils puissent le faire de chez eux, pour que ce soit aussi un moment important pour eux. J'entretiendrai des rapports collégiaux avec mes confrères et consoeurs. Je serai respectueux envers mes collaborateurs et collaboratrices. C'est vraiment la base de notre métier plus tard. C'est vraiment ce qu'on doit réaliser tous les jours. Et ne jamais l'oublier, c'est important. Donc le dire, c'est encore plus impressionnant. Je respecterai la vie et la dignité humaine. Je fais ces promesses, sainonnellement, librement et sur l'honneur. Chaque année, il nous redonne la même émotion. Et je pense qu'on devrait le relire plus souvent. Vous venez de prêter un serment émouvant. Puissiez-vous toujours vous en souvenir et y rester fidèle ? Chaque année, c'est la même émotion de le réentendre ici. Ce qui était très bien, c'est que les étudiants l'ont un peu retravaillé pour y inclure l'inclusivité, justement. Et puis aussi pour y ajouter certaines parties du serment de Genève. Et ça lui a donné un goût tout particulier. Malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas nos collègues à côté de nous pour pouvoir fêter ça après ou boire un petit verre après. Je pense que même si on était à distance, on était tous très proches parce qu'on a toujours été un auditoire très soudé. Et donc on fera la fête quand on pourra, ensemble. En attendant, on va quand même essayer de profiter jusque-là. J'espère de tout cœur qu'il y aura une proclamation festive dans un second temps quand ce sera autorisé parce que ça apportera tout ce petit côté qui manquait aujourd'hui. On a voulu vraiment faire un effort pour que les étudiants puissent la vivre le mieux possible malgré les événements. Et je suis persuadé que même s'il n'y avait personne dans la salle, il y avait beaucoup de chaleur dans les chaumières et qu'ils sont en train de fêter maintenant une réussite qu'ils ont bien méritée. Bien méritée parce que dans des conditions qui étaient quand même particulièrement complexes, ce sont quelque part des héros des études. Franchement, cette promotion 2020, je pense qu'on ne l'oubliera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada